La première chose à savoir est de comprendre comment fonctionne le minage et ce qu'il se cache derrière. Alors rien que pour ce point, je pourrais tourner une vidéo de 2h rien que pour vous expliquer les différents cas, les différentes possibilités, les liens avec la blockchain, etc. Ici et en deux mots, le minage est le fait de valider des transactions à l'aide de la puissance de calcul fournie par votre machine. Une fois celles-ci validées, les transactions sont placées dans un bloc et ce bloc, s'il est valide, est ajouté à la blockchain. Le mineur touche alors une récompense sous forme de coin pour son travail. La récompense obtenue est directement liée à la crypto minée. Si l'on mine de l'éther, on est récompensé en éther. Si l'on mine du dash, on récupère du dash. Simple non ? Petite précision, il faut bien évidemment que la crypto que l'on souhaite miner propose une phase de proof of work et soit donc minable par des mineurs. Si l'on prend l'exemple du Ripple, XRP, celui-ci ne propose pas de PO et donc il est impossible de le miner. Les transactions et blocs sont alors validés d'une autre manière, mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. A partir de là, il est maintenant temps de choisir vos armes et d'une certaine manière son camp afin de débuter dans le monde du mining. Il existe en effet 4 possibilités pour se lancer. Les ASICS, les FPGA, le GPU, plus communément appelé carte graphique, et le CPU ou processeur. Commençons par l'ASIC. Il s'agit ici d'une puce hardware spécialement conçue et dédiée à une seule tâche, le minage. L'ASICS apporte avec lui une très grosse puissance de calcul pour une consommation contenue et permet donc un rapport taux de hache conçue électrique très intéressant. La puce installée ne permet généralement que le minage d'un seul algorithme. Ils ont donc été développés en premier lieu principalement pour le SHA-256 qui est l'algorithme du Bitcoin. Mais rapidement, d'autres versions dédiées à d'autres algorithmes ont également vu le jour, avec la possibilité de miner du script pour le Litecoin, du X11 pour le Dash ou encore récemment de l'EQIH pour le Zikash. Le plus connu de tous les fabricants d'ASICS n'est autre que Bitmain et je suis persuadé que si le monde du mining vous intéresse, des noms comme Antminer ne vous sont pas inconnus. Il existe également d'autres fabricants comme Halang qui proposent sa gamme Dragoon pour miner. Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses. L'ASIC apporte avec lui une solution clé en main, relativement simple à mettre en place, mais tout n'est pas rose pour autant. En effet, celui-ci n'étant dédié qu'à un seul algorithme, le choix des coins est relativement faible et il n'est pas possible de le changer par la suite. En dehors de cela, je pourrais tourner une vidéo uniquement dédiée au minage ASIC pour vous donner la totalité des pours et des contres. Cependant, n'étant pas moi-même un mineur ASIC, je vais m'arrêter là pour l'instant. Cela fera probablement partie d'une autre vidéo qui le sera entièrement dédiée. Je vais passer rapidement sur le cas FPGA, car cela reste encore à l'heure actuelle relativement marginal et il est très compliqué à mettre en place pour un néophyte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un FPGA est une sorte de circuit programmable qui offre le meilleur des deux mondes. Celui-ci propose une puissance de H très élevée, une consommation raisonnable, mais surtout, il offre la possibilité de miner n'importe quel algorithme. On a donc la puissance des ASIC et la polyvalence des GPU. Bref, c'est actuellement la Rolls du minage. Mais comme pour la voiture du même nom, les FPGA coûtent très cher, très très cher même, et doivent être programmés et configurés avant de pouvoir miner. Il faut donc s'y connaître en hardware et en software si l'on souhaite se lancer dans l'aventure. Et nous sommes à mille lieues de la difficulté d'installation et de configuration que l'on peut trouver dans le minage ASIC ou GPU. Cependant, une fois sur les rails, les puissances dépassent tout ce qu'il est possible d'imaginer à l'heure actuelle. Tout cela pour atterrir sur le minage GPU, et CPU par la même occasion, qui est celui que je pratique. Avant d'entrer plus dans ce sujet, sachez que dans 90% des cas, le minage CPU est identique à celui des GPU. Et il n'est pas rare que des algorithmes CPU only finissent par être minés par des GPU si ceux-ci deviennent très rentables. La puissance d'un GPU est en bien supérieure à celle d'un CPU. Petite parenthèse, on observe la même chose pour le passage des GPU vers ASIC. Si on prend l'exemple de l'équillage, celui-ci est resté longtemps résistant aux ASIC. Cependant, depuis peu, celui-ci est maintenant minable via ASIC et il n'est donc plus intéressant de le miner à la carte graphique. Mais nous y reviendrons plus tard. Le minage CPU et GPU font partie des bases du mining et c'est notamment à l'aide de processeurs que les premiers bitcoins ont été minés. Le minage GPU offre la possibilité de miner pratiquement n'importe quel algorithme avec une puissance de H variant en fonction du choix des marques et des modèles. Les possibilités sont donc très variées et il existe de très nombreux logiciels différents permettant de miner les différents algorithmes. Chacun ayant ses particularités comme l'optimisation, les frais liés aux développeurs, la stabilité, etc. Il est également bon de savoir que de nouveaux algorithmes sont créés et que seuls les GPU offrent la possibilité de les miner rapidement, le temps qu'un soft mining sorte. Bref, quand on débarque dans le minage, c'est généralement par cette voie que l'on commence. En effet, de nos jours, pratiquement n'importe quel PC, même de grande surface, est équipé d'une carte graphique plus ou moins puissante et permet donc de se lancer dans le monde du minage. Attention, comme toujours, débuter et apprendre ne veut pas forcément dire rentable. Pour cela, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur comment miner vos premiers coins. Voici donc les 4 possibilités qui s'offrent à vous, chacune ayant ses avantages et inconvénients et disponible pour pratiquement tous les prix, de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers. Pour la suite de la vidéo, je vais détailler la partie minage GPU, car c'est celle que je maîtrise le mieux et surtout qui semble vous intéresser le plus. Sachez cependant que je ne suis pas fermé aux autres solutions de mining et si des vidéos plus spécifiques à une technique de minage vous intéressent, faites-le moi savoir en commentaire. Partons maintenant du principe que vous avez décidé de miner avec un ou plusieurs GPU. Le principe est le même que vous y ayez une carte ou 200. Vous allez maintenant devoir déterminer quel algorithme miner. Pour cela, j'ai quelques conseils et astuces. Premièrement, évitez les algorithmes où les ASIC tournent, car la puissance dégagée par vos cartes est bien trop faible pour concurrencer ceux-ci. C'est une erreur classique de débutant. En effet, généralement, quand on débute dans le mining, on cherche à miner de grosses cryptos, comme par exemple du Dash ou encore du Zcash. Nous serions en 2012, je vous dirais de foncer et d'en miner un maximum avec votre carte, même celle de votre PC portable. Sauf que nous ne sommes plus en 2012 mais en 2019 et depuis que le minage est bien plus grand public, la difficulté a énormément augmenté. Si vous ne savez pas ce qu'est la difficulté dans le minage, je vous invite à regarder cette vidéo, un lien sera affiché en haut. Bref, miner de grosses cryptos avec votre carte graphique, cela devient compliqué. Compliqué ne veut pas dire impossible, mais il est difficile d'être rentable dessus. Oubliez donc tout ce qui est Bitcoin, Litecoin, Dash, Zcash, etc. Le choix de l'algorithme de minage et donc des coins qui en découlent va dépendre du fabricant de votre carte, Nvidia ou AMD. Généralement, là où les cartes Nvidia sont puissantes, les cartes AMD sont en dessous et vice versa. Là où les cartes AMD sont puissantes, les cartes Nvidia sont plus faibles. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'était pas possible, par exemple, de miner un algorithme pro AMD avec une carte Nvidia. Cependant, il serait dommage qu'une carte plus chère et plus énergivore propose moins de performance qu'une carte moins chère. Dans les grandes lignes, les cartes AMD sont très bonnes en Etherh, Kryptonite Saber, Kryptonite Heavy, Kryptonite Heaven, etc. Nvidia est très bon en Eki H144.5, 192.7, le Lira 2Z, le Tribu, le Xevan, etc. Une fois le choix de l'algorithme décidé, vous pouvez alors très facilement trouver les coins qui en découlent et faire vos recherches sur ceux-ci. Pour vous aider, je vous conseille de nouveau l'excellent site Pool Explorer qui regroupe les différents coins en fonction des algorithmes de minage. Mais également, les sites type comparateur en ligne comme What2Mine. Attention de ne pas prendre pour acquis ce qu'indiquent les comparateurs, mais plutôt comme une base pour étayer votre réflexion. Le choix se porte alors sur votre stratégie à adopter. Minez le plus rentable et vente dans la foulée. Minez les coins à faible difficulté pour en amasser un maximum. Minez des projets one-shot. Minez pour lancer un masternode, etc. Vous avez même la possibilité d'utiliser des services d'auto-switch qui changent automatiquement de coins ou d'algorithmes en fonction de l'évolution de la rentabilité et difficulté. Les possibilités ne manquent pas et dépendent de vous et uniquement de vous. Ce choix est personnel et dépend de votre vision à plus ou moins long terme du marché et du potentiel de vos coins. Mais je l'ai déjà dit, l'un n'empêche pas l'autre et il est possible de faire varier votre stratégie au jour le jour et donc de passer d'un mode à l'autre. Les possibilités sont sans limite. A partir du moment où vous avez rempli l'ensemble des conditions, il sera alors temps de se plonger dans le grand bas et de démarrer le minage à proprement en parler. Le dernier choix qu'il vous reste à faire est de savoir si vous allez miner dans un pool, 99% des cas, ou miner seul, appelé solo mine. Pour le solo mining, plusieurs possibilités. Soit vous êtes à la tête d'une énorme ferme de minage et votre puissance de hache est très élevée. Vous avez alors la possibilité de miner seul de votre côté et de faire tomber des blocs, même sur le réseau où la puissance de hache totale est élevée. Soit si vous avez une petite installation, vous lancez celle-ci sur de tout nouveaux coins qui viennent de sortir et qui sont donc peu ou pas connus des mineurs. Il est alors possible de miner solo pendant quelques minutes, voire quelques heures et faire tomber quelques blocs. Testé et approuvé. Ou alors, vous prenez la décision de miner des coins oubliés ou abandonnés des mineurs et où la puissance de hache sur le réseau est faible. Le risque à prendre est relativement important car si le coin est boudé des mineurs, c'est généralement pour de bonnes raisons. Mais parfois, cela réserve quelques surprises, qu'a vécu personnellement également. Il est donc fort à parier que dans 99% des cas, vous passiez par un pool de minage. Pour cette étape, je vous conseille une de mes précédentes vidéos pour en savoir plus sur comment choisir votre pool. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite et vous devrez avoir appris les bases minimums pour vous lancer de façon efficace dans le minage. Ce monde étant tellement vaste qu'il faudrait plusieurs dizaines de vidéos pour le parcourir de long en large et nous n'avons ici qu'effleuré la surface. De nouvelles vidéos sont en préparation, donc pas d'aiguïtude. Nous allons continuer ensemble à parcourir ce monde. Petit instant pub, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Petit instant pub, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire.